On va faire vite par rapport à l'émission, sans que je n'en ai pas à dire que ce n'est pas le résultat. On a vu que Bacirou Diomaïfaye remporte cette victoire au Lama avec 54,28%. C'est-à-dire que c'est le résultat de l'élection, mais surtout le résultat et cette victoire qui a amené le PASTEF en tête à Bacirou Diomaïfaye. Oui, il faut d'abord saluer l'organisation transparente des élections. Les élections sont organisées, nous avons une transparence, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses, de part et d'autre. Nous avons vu que les bureaux ont été acheminés à l'heure. Les bureaux ont été ouverts à l'heure, ont été fermés à l'heure. Et chaque candidat a eu son représentant dans les différents bureaux de vote. Donc, l'homme, c'est d'abord cela à souligner. Il faut féliciter le ministre de l'Intérieur, la direction générale des élections, malgré tous les critiques qui ont été portées sur eux par l'élection. Je vous le dis, je vous le dis, je vais analyser spécifiquement les résultats. Je vous le dis, je vous le dis, d'abord, le PASTEF. Le PASTEF, qui est un parti, effectivement, qui a cru et qui a lutté. Qui a lutté, qui a lutté, c'est-à-dire qu'ils ont participé à l'animation de la démocratie, c'est-à-dire qu'ils ont traversé des moments très, très difficiles. Mais ils ont tenu le coup. Mais également, remercier la société civile qui s'est mobilisée de manière très, très efficace, c'est-à-dire de manière intelligente. Surtout, en termes de nos citoyens, à chaque fois que l'État veut poser un acte, la société civile et certains activistes se sont levés pour éclairer les Sénégalais. C'est-à-dire que ça a permis de sensibiliser beaucoup de Sénégalais pour nous mobiliser ou pour protéger la Constitution. Donc, c'est-à-dire que nous avons fait ça. Je vous le dis, au regard des résultats, ce n'était pas une élection entre plusieurs candidats, c'était une élection entre deux candidats. C'était une élection entre Basirou Diomay et Amadouba. Donc, les résultats sont les résultats. Oui, les résultats sont les résultats, c'est-à-dire, on s'est dit, les électeurs se sont dit, écoute, il y a une seule personne à sanctionner, c'est Makissal. C'est Makissal qu'il faut sanctionner. C'est Makissal Amadouba qui est représenté. Donc, il faut vraiment voter, il faut voter, il faut voter, il faut voter en sanctionnant Makissal, il faut voter en sanctionnant Makissal, voter en sanctionnant Makissal, mot indilini. Donc, en fait, c'est une véritable défaite. Amadouba, le candidat a été battu. Mais maintenant, c'est une défaite, effectivement, qu'on peut aussi attribuer à Makissal, parce que c'est véritablement une défaite de Makissal. Votre sanction, mais aussi, est-ce que vous n'avez aussi voté d'adhésion à ce projet PASTEF aussi ? Oui, oui, mais oui, parce que le PASTEF a réussi, a réussi, effectivement, à parler du projet. C'est-à-dire, nous avons dépersonnalisé l'affaire, nous avons fait l'affaire, nous n'avons que tout Ousmane Sonko, nous n'avons que tout le Basir ou Jomaïfaï, mais le projet. Ils ont bien communiqué autour du projet, ils ont bien vendu le projet, et qu'il y a l'ADF, effectivement, que les populations ont adhéré à cela. Quand tu adhères à un projet, quand tu adhères à un projet bien précis, tu sanctionnes un autre projet. C'est-à-dire, si tu n'as pas l'ADF, tu as 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 l'ADF. Donc, effectivement, c'est-à-dire, c'est les deux, c'est-à-dire l'adhésion et la sanction, c'est en fait l'ADF qui fait la sanction. Donc, c'est ça. Et puis, on est en train, cette élection, on est en train de finir avec une époque politique, avec une certaine époque, avec une certaine façon de faire. Et pour Dugouti, herbe oubaisse, c'est l'ère de la transparence, l'ère de la bonne gouvernance, l'ère de, oui, les ressources au peuple, etc., etc. Parce que c'est ça, tout le contenu du projet. Et les électeurs ont cru à cela. Les Guinac, nouvelle herbe, mon oubécou. Et comme tu l'as dit à l'entame de ton émission, tu l'as dit, en disant effectivement qu'il y a beaucoup de politiques qui iront à la retraite, c'est effectivement vrai. C'est-à-dire, on est dans l'avènement du nouveau type de politique. Le pourcentage de Khalifa Sale, il se retrouve quatrième avec 1,56%. Oui, c'est-à-dire... Ça t'interpelle... Oui, mais lors de Foy Diogéti, il y a eu un conflit entre PASTEF et Tahaou. Oui. Et ce conflit n'a pas été favorable, effectivement, n'a pas profité, n'a pas profité, n'a pas profité à Tahaou. Parce que c'est le PASTEF qui a le vent en pourpre. C'est le PASTEF, c'est au projet de PASTEF que la majorité des Sénégalais ont adhéré. L'Hormo Indi, effectivement, se rejait de toute personne qui rentre en conflit parce qu'avec le PASTEF. Donc, en fait, c'est le PASTEF qui désigne, qui crédite, qui donne le mot d'or, qui dit, qui barne, qui barne. Que le PASTEF valide est valable, mais que le PASTEF valide est valable. Parce que le contexte, c'est très contextuel, c'est le contexte qui le fait. Et que ça a permis, effectivement, de dire, écoute, ils se sont trompés. Pour ne pas dire Barthélémy Diaz, Barthélémy Diaz, finalement, avec cet échec, est-ce que... Je ne sais pas carrément, même son avenir politique, je ne sais pas, pour me rebondir, mais je ne sais pas. Oui, Barthélémy... Est-ce qu'il n'est pas le grand perdant ? Oui, Barthélémy, en fait, beaucoup n'est effectivement le département du khalifé. Parce que Barthélémy, sur cette affaire, il est rentré en confrontation, il n'a pas pris des gants. Parce qu'il est allé jusqu'à dire que dans trois mois, c'est moi qui vais sortir Ousmane Sonko, etc. Et finalement, ça n'a pas été le cas. Même lui, Maki, en l'invitant au palais, en dialoguant avec lui, en discutant avec lui, en le recevant au palais, et effectivement, Maki, en fait, s'est joué de lui. Il lui a fait croire des choses. Il a fait croire des choses. Finalement, Maki s'est joué de Amadouba, s'est joué de tout le monde. Et jusqu'au bout, on en arrive là. Donc, en fait, pour que je ne comprenne, Barthélémy a fait beaucoup trop à un certain moment pour justifier son audience avec Maki Sal. En justifiant son audience avec Maki Sal, il s'est, entre guillemets, moqué des autres. Et finalement, Loulou, ça a eu un coup. Et le coup, effectivement, c'est la chute de leur électorat. Tout à fait. Malheureusement, il y a une question que Maki s'est joué avec Amadouba. En quoi Maki le fait avec Amadouba? Non, en fait, c'est une simple analyse. Elle peut être erronée. Allez-y. En fait, on ne l'a pas vu le soutenir dans la campagne. Tout à fait. Ça, c'est une réalité. Oui, on ne l'a pas vu l'accompagner. La question que nous avons posée, même ça, est-ce que finalement, c'est le candidat? Oui, on n'a même pas vu, effectivement, une véritable mobilisation, un véritable engagement des ministres et des directeurs de Maki avec Amadou. Ils l'ont fait à la dernière minute. Amadou comptait peut-être sur le soutien de Maki. Il ne l'a pas vu, etc. Le livre, c'est des éléments qui nous permettent, effectivement, d'analyser, de dire qu'Amodou a été lâché. Amadou, qui se retrouve avec 35,79%, est-ce que ce score, Bounoudi, c'est vraiment le passé et le passif du président de la République Makisal, la démocratie, la répression, les libertés individuelles, même ces histoires avec Ousmane Sonkou. Est-ce que quelqu'un d'autre côté, aussi, à Malal, il peut faire mieux que ça? Non, si quelqu'un d'autre était là, il aurait hérité du bilan immatériel de Maki. Parce que les Sénégalais ont montré à travers ce vote. Moi, il ne peut pas faire l'œil, il ne peut pas faire l'œil, il ne peut pas faire l'œil, avec nous, mais nous, nous respectons quoi? C'est vrai. Si tu ne nous respectes pas, on ne te respecte pas. Et, d'ailleurs, un travail aussi, en amont, qui a été fait, c'est-à-dire, c'est-à-dire, depuis 2011, avec la naissance du mouvement Yanamar, l'émergence du nouveau type de Sénégalais, tout ce que Yanamar a théorisé comme concept, le nouveau type de député, le nouveau type de politique, le nouveau type de président, il y a même une compilation, Bouyana Marguenéon, il y a une chanson qui s'appelle « Nouveau type de président ». Finalement, ce slogan, c'est le slogan, c'est son équipe, ils vont vers ce nouveau type de Sénégalais. Oui, je veux dire, en fait, le plus important, c'est qu'il n'y a pas d'inscrire, par exemple, l'affaire de notre NTS, notre NTS en 2012, notre projet en 2024. Exactement, parce que l'université de séparation des pouvoirs, l'université de séparation des pouvoirs, la rationalisation des finances de l'État, etc., etc., l'université de effectivement appelle à candidature. Tout ça, Bokouné Tchili Yanamar a théorisé il y a longtemps, effectivement. Donc, l'ordre où c'est important, c'est qu'on est dans un renouveau politique et une alternance générationnelle. Vous parlez d'alternance générationnelle. Certes, on a vu un autre jeune, Pape Gibril Fall, à ses débuts.